Défensivement, on a été. Je pense que sur deux matchs, on a concédé qu'un seul but sur des erreurs individuelles. Sur ce match, il faut aller en marquer, pas sur Ternati, mais dans le jeu déjà. Je pense que les jeunes l'ont compris. Ils récupèrent d'abord de ces deux premiers matchs pour aborder avec beaucoup plus de sérénité cette équipe de la FDC. Ok, ce que nous avons fait, c'est continuer à boostir leur morale et leur dire qu'ils mettent leur meilleur. Nous avons découvert que notre ligne de défense n'est pas très corusse, mais dans ce jeu, nous devons entrer pour beaucoup de joueurs. Les joueurs sont conscients de ça. Bonjour, moi c'est Gaby Lélé pour Parlons de foot 237. Alors ma question s'adresse au coach. J'ai aussi une question pour le joueur. Pour le coach déjà, on a vu le Niger, on va dire un bon Niger face au Congo, Congo-Vazavi. Pensez-vous pas que vous avez perdu vos chances de qualification parce qu'on a vu que le Niger pouvait remporter le match ? Et pour le joueur, quel est l'état d'insprit qui prédomine au sein de l'effectif parmi les joueurs en tant que nous ? Ok, ma question s'adresse au coach. Coach, nous avons vu que vous avez joué bien, votre équipe a joué très bien contre le Congo. Vous ne pensez pas que c'était le match où vous avez situé votre victoire ? Et maintenant, la deuxième question est, quel est l'état d'insprit de l'équipe ? Bien, je pense que dans notre pool, à ce stade, aucune des équipes n'est encore qualifiée. Ça reste ouvert pour l'ensemble des équipes. Peut-être avec un léger avantage pour la RDC qui pourrait éventuellement, en fonction des scénarios, à ce stade dire qu'ils peuvent se qualifier avec le nombre de points qu'ils ont agendrés. Nous, nous devons aller le chercher, certainement, ce point pour nous qualifier. Et ça passe par un très bon, un très grand match, ça passe au RDC. Mentalement d'abord, mais aussi au plan de l'organisation, au plan de l'efficacité sur le terrain. Je pense que, quel discours pour les jeunes. Je pense que, dans ce genre de match, il n'y a pas ces matchs, j'allais dire, des joueurs. Parce que c'est à eux de relever le défi et de prouver qu'ils peuvent aller loin dans cette compétition.